Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente un cours de Talmud pour débutants. L'objectif de ce cours est de permettre à des gens qui connaissent un petit peu l'hébreu biblique de rentrer directement dans le Talmud, non pas en tant qu'objet théologique, mais en tant qu'objet linguistique, en tant que texte, je ne ferai pas de théologie, je ne suis pas rabbin. Il y a des cours de rabbin sur internet pour ça. L'objectif c'est de permettre à chacun, les personnes qui connaissent l'hébreu biblique, de mettre un premier pied dans le Talmud et d'obtenir une méthode pour pouvoir étudier tout seul. Beaucoup de rabbins sont évidemment issus du monde des yeshivotes, des maisons d'études, mais beaucoup de gens, comme moi par exemple, n'ont pas eu cette chance. Et donc, moi personnellement, j'ai dû acquérir une méthode, forger une méthode, et je souhaite partager avec vous aujourd'hui ces outils, cette méthode. Pour cela, on va d'abord passer en revue un certain nombre d'outils nécessaires. Évidemment, ceci, Talmud Bavli, donc avoir évidemment un exemplaire du Talmud est intéressant. En particulier, l'édition de Steinsaltz, Metorgam ou Mevoa, donc traduit et expliqué. Ça peut être pratique. Pourquoi ? Parce que la page de Guémara traditionnelle, la voici, et il y a à côté, donc ici, la traduction en hébreu de Steinsaltz. Cependant, on n'est pas forcément obligé d'aller regarder tout de suite cette traduction de Steinsaltz, qui existe également en français pour certains traités, mais on peut faire l'effort d'aller comprendre directement la Guémara. Pour ceci, il y a des outils qu'il est absolument nécessaire d'avoir quand on travaille tout seul. Ce livre, Adin Steinsaltz, les clés du Talmud, guide et lexique. Il y a également des outils internet que je vais vous présenter après, mais je dirais que cet ouvrage est quand même capital. Après, il y a, donc dans ce livre de Steinsaltz, il y a des notions clés qui sont expliquées, il y a une petite grammaire d'araméen, il y a une bonne introduction, je ne vais pas la refaire oralement aujourd'hui, je dirais que lisez l'introduction de tout ça pour connaître un petit peu le Talmud. Si on veut aller plus loin, il y a un livre très bien qui s'appelle Milon Arami Ivri, les Talmud Bavli, c'est-à-dire un dictionnaire araméen hébreu pour le Talmud de Babylone. C'est Ezra, Tzion, Melamed. Toutes les expressions sont traduites en hébreu. Donc ça, c'est un outil très important, pratique. Ensuite, on a des dictionnaires, par exemple, celui-ci, dictionnaire du Talmud, du Midrash et du Targum, hébreu français, il y a deux volumes. Et, incontournable, Jastro. Jastro, il existe aussi en ligne, tout comme le Ezra, Tzion, Melamed, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un dictionnaire en anglais. C'est quand même la référence. Et il existe également, là, ça commence à être un peu plus copieux, un dictionnaire spécifiquement de l'araméen babylonien juif, parlé par les juifs, qui fait des références, notamment aussi au Syriac. C'est quand même quelque chose d'assez fouillé. J'allais dire que quand on n'a pas, on ne trouve pas le Jastro, etc., on peut aussi aller dans ce dictionnaire. Ceci est essentiel. Je voudrais aussi vous montrer Sefaria. Donc, Sefaria, sefaria.org C'est un site internet gratuit qui est absolument capital pour l'étude du Talmud. Pour la simple et bonne raison qu'il y a en anglais, hébreu, Par exemple, si on va Berachot, voilà, on a le Talmud et on a la traduction en anglais, ce qui est fort pratique. Le Jastro, si vous voulez, il existe en ligne également. Vous tapez Jastro PDF, je pense que on le trouve très facilement. Voilà, il est ici. Et enfin, il y a aussi le Ezra Tzion Melamed qui se trouve sur un site qui s'appelle Hadaf Hayomi. Alors, c'est Hadaf Hayomi. Alors, il y en a plusieurs. Le mieux, c'est de le taper en hébreu. Hadaf Hayomi. Voilà. Voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est daf-yomi.com C'est un site qui est intégralement en hébreu. Mais, il y a sur le côté ici, Kelly Ezra Lalomed Milonim Dictionaries et là, on a Milon Arami Ivri Mekuvan et en fait, il s'agit exactement du Ezra Tzion Melamed que le dictionnaire bleu que je vous ai montré. Et là, on peut taper un mot en araméen et immédiatement avoir la traduction en hébreu. Voilà pour les outils et je vous dis à bientôt pour commencer directement dans la guimara. Au revoir.